Salut à tous, on se retrouve pour un unboxing Ant House, ça fait pas mal de boxing en ce moment mais c'est le truc qui fait plus de vues. C'est surtout que je filme à peu près tout ce que je fais mais il y a beaucoup de trucs que je ne mets pas en ligne. Du coup j'ai dû commander ce colis là vers le 8 juillet. Après ça dépend quand est-ce qu'ils l'ont exporté et puis je l'ai reçu dans le 16. Donc là je casse parce qu'il y a mon adresse. Et là on peut voir c'est quoi une facture. Parce que oui eux ils attendent pas que tu leur demande pour avoir une facture. Pas comme certains. Certains que tu n'en as pas du tout d'ailleurs. Donc là il y a du tube vous voyez la petite fourmi en fond et on verra ça pas la fin de la vidéo. Donc là j'ai dû avoir du 8, du 10 et du 12 mm. Donc là c'est le Téphane qui n'avait pas bien fait le focus. Il avait fait le focus sur le devant. Donc là vous voyez une seringue de 20 millilitres et pilotes de 5 et les petites aiguilles qui vont avec. D'ailleurs je me suis injecté du Mielor en intraveineuse. C'était super sympa. Donc là c'est quelque chose pour déménager les tubes donc en 16 mm. C'est bien parce que ça imprime en 3d donc souple. Il y a des aérations bien sûr parce qu'ils ne sont pas cons. Donc là c'est des tubes basiques en plastique. Donc ça j'ai pris ça pour laisser ma jolasus. Donc j'en ai 50. compte. Ensuite des tubes de Hampendorf. Donc ça c'est bien pour les récoltes parce qu'il y a le bouchon intégré, tu ne peux pas perdre. Bah c'est cool. Là j'ai un peu galéré à l'ouvrir. C'est vrai que là tout est dans du papier bulle. Le micro-tube c'est dans du méga papier bulle. Et tout ça avec leur scotch personnalisé. un peu gadget. Ce qui ne sert pas à grand chose. Du coup là c'est les mêmes petits tubes qu'avant mais en un peu plus long et en vert. Donc il n'y a pas de bouchon que ceux-là. Bah là oui ils sont plutôt bien. Quand c'est des tetramorium, des fédoles ou quoi c'est bien parce que 16 mm c'est un peu gros. Et là on parle de gros. Du 20 mm par 200 mm. Donc là c'est quand même du mon diamètre. J'ai des 30 mais ceux-là c'est quand même du bien gros. Donc il y en avait 10. Donc ensuite des tubes basiques de 16 par 160. Donc j'en ai commandé 30. Ça coûte 1,60 €. Donc là vous avez un petit manuel. Ça c'est bien. Donc la traduction n'est pas parfaite. C'est pas du google tricks non plus je pense. Voilà ça donne quelques petites informations. Par exemple la taille. Tout ça. Super sympa. Et là on passe à la petite fourmi. Donc j'ai mis dans un tube que j'ai dû rincer juste avant de la mettre. Donc c'est pour ça qu'il y a de la condensation. On peut voir que déjà c'est une plus comme une parius. Un peu la tête. Et je l'ai reçu seulement avec des oeufs ou des larves premier stade. Et regardez là. Donc les larves ont déjà bien évolué. Je pense qu'il y en a qui vont pas tarder à tisser. Mais la vitesse à laquelle on y est. Du coup je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz